Musique Bonjour et bienvenue chers amis Capricornes pour la lecture des énergies du mois d'octobre 2021 concernant votre signe. On va commencer d'abord par une lecture générale, c'est-à-dire une lecture des énergies générales à travers un arcane majeur que vous avez ici. Ensuite, on précisera cette énergie générale grâce à un premier tirage du tarot. Dans un deuxième temps, je vous proposerai un conseil du tarot par un autre tirage et ça nous permettra de recouvrir ce tirage initial. Et à la fin, je vous proposerai aussi, au départ c'était un conseil de l'oracle des esprits protecteurs, mais en fait il y a deux cartes qui sont sorties, donc je vais les garder les deux. Et donc on regardera ensemble les deux conseils que vous donne en fait la vie, que souhaite vous transmettre la vie à travers cette vidéo. Donc on commence et on regarde l'énergie générale, c'est la lune. Alors la lune, comme vous savez, on est dans quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas évident. Et c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre monde intérieur. Là on est au fond de soi, on n'est pas face aux autres, on est au fond de soi. Il y a quelque chose ici qui va se jouer pour vous et qui est lié à votre monde intérieur, à votre inconscient. Il y a quelque chose qui va émerger courant mois d'octobre de votre inconscient. La lune en fait ça peut avoir deux significations, soit que ça va se passer au bout d'un certain temps, donc ça nous indique une temporalité du temps, ou encore que ce soit à l'intérieur de vous. D'après ce que je vois ici à travers ce premier tirage ici, je pense que c'est lié vraiment à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Je ne pense pas ici qu'il s'agisse du temps, c'est-à-dire qu'on remet quelque chose à plus tard. Bien évidemment, ce qui va se passer, ce qui va travailler au fond de vous, ça va prendre du temps. Ça c'est évident, il n'y a rien qui se passe de manière immédiate, donc ça va prendre du temps. Mais parce que, en fait, votre énergie, elle est à 7 d'épée, à 3 de coupe, à la mort et à la justice qui sont deux arcades majeures ici. On regardera ensuite ici le défi et ce qui va vous aider. Quand on regarde cette énergie du 7 d'épée, on est dans une énergie très sournoise, dans une énergie qui n'est pas évidente, qui n'est pas simple. Donc, je pense que vous allez vous retrouver dans une nébuleuse, vraiment dans quelque chose qui n'est pas clair, qui est obscur, quelque chose qui ne vous permet pas, en fait, de comprendre les choses immédiatement. Donc, il y a quelque chose ici qui vous est caché et ce quelque chose qui vous est caché, je pense, ça concerne les relations avec les autres. Notamment, les relations avec votre réseau amical ou peut-être votre réseau familial. Il y a quelque chose dans les relations que vous vivez actuellement qui est caché, qui n'est pas dit et qui, en fait, fait que ça crée chez vous ce sentiment d'incompréhension. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe par rapport, en fait, à quoi ? Par rapport à des relations amicales, familiales, etc. Ce côté caché, ce côté sournois, ce côté, voilà, pas très clair, cette obscurité, j'ai l'impression qu'elle va, en fait, grâce à l'énergie de la lune, ça va vous permettre de la transformer, de la transmuter. En fait, cette incompréhension va mourir, c'est-à-dire que vous allez retrouver, j'espère, en tout cas, on le verra plus loin, la clarté d'esprit, mais le mois d'octobre va vous demander d'aller laisser mourir cette obscurité. Peut-être qu'il y aura des éclaircissements et ici, ce qui me frappe vraiment dans les deux arcanes majeures, vous avez la mort ici, c'est le noir, vous voyez, le personnage est habillé en noir et de l'autre côté, vous avez la justice, elle est habillée en blanc. Et donc, j'ai l'impression que grâce à cette transformation qui va se opérer au fond de vous, grâce à votre inconscient, grâce à votre propre évolution, en fait, vous allez passer de la nuit vers la lumière. Même si ici, encore, la justice, vous voyez, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas, mais on voit que vous avez ici l'équilibre. Et les deux personnages ont cette épée qui est plantée, c'est-à-dire, on n'est plus dans la bagarre, dans le conflit, dans la lutte, on est dans la compréhension. Compréhension, parce qu'en fait, en allant au fond de vous, il y a des choses qui vont s'éclairer. Et vous allez comprendre certaines choses par rapport à ces relations que vous vivez, par rapport à cette obscurité dans les relations que vous pouvez avoir, c'est-à-dire à l'incompréhension, à quelque chose qui n'est pas dit, à quelque chose qui n'est pas dit et quelque chose qui n'est pas très sympathique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas révélé, dévoilé. Et en fait, ça va vous permettre de dévoiler au mois d'octobre quelque chose, de retrouver une certaine lumière, une certaine justice, une certaine compréhension des choses, mais ça ne sera pas encore tout à fait clair au mois d'octobre, puisque notre justice, elle a encore un bandeau sur les yeux. Donc, intuitivement, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez comprendre spontanément qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose dans vos relations qui ne marche pas et qui n'est pas juste, mais au mois d'octobre, vous n'allez pas encore pouvoir mentaliser les choses, vous n'allez pas pouvoir encore exprimer les choses. Le défi, en fait, sera vraiment d'aller chercher, puisqu'on a le chariot, on a le chevalier de coupe ici, d'aller chercher cette information, d'aller déclarer ce besoin de comprendre, de connaître à quelqu'un ou à ces personnes qui vous entourent et que vous ne sentez pas tout à fait clair, pas tout à fait net face à vous et avec vous. Donc, vous allez pouvoir, en fait, le défi sera d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, pour aller chercher l'information, pour éclairer, en fait, ce qui se passe, pour lever cette obscurité, pour retrouver la lumière, pour éclairer ce qui ne va pas. Pour vous, ce sera un défi parce que je ne pense pas que ça va être évident. Ça ne va pas être évident et ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, c'est vraiment de quitter une situation, de quitter quelque chose, mais de quitter assez rapidement ce quelque chose. Et ce départ, ce départ va vous permettre, en fait, de retrouver une certaine clarté, une certaine compréhension et surtout une certaine compréhension émotionnelle. Parce qu'on voit ici, vous avez le troie de coupe et vous avez le chevalier de coupe. Ça se joue sur les émotions, ça se joue sur le relationnel. L'énergie du chevalier de coupe, en fait, c'est une énergie qui est instable. Cette instabilité émotionnelle, en fait, est ici un défi pour vous. Retrouver une stabilité émotionnelle, retrouver cette stabilité émotionnelle grâce à une analyse et une compréhension de ce qui se passe en vous, pour ensuite aller démarrer quelque chose de nouveau, démarrer quelque chose qui vous permet de quitter une situation, mais de la quitter vraiment avec fracas. Ici, c'est le mot qui me vient à l'esprit, quitter quelque chose avec fracas, pour, en fait, remettre les choses à leur place et pour essayer de comprendre ce qui se passe, en fait, émotionnellement, pour essayer de comprendre ce qui vous est caché, pour dévoiler des situations. Mais dévoiler des situations, vraiment, ça va être chaud bouillant. Vraiment, c'est l'idée que j'ai, c'est le sentiment que j'ai. Là, quand vous allez oser aller au devant, quand vous allez oser partir, c'est-à-dire aller au combat, mais vraiment, c'est comme ça que je le vois, ça ne va pas se passer de manière légère et, on va dire, harmonieuse. Je pense que là, vous allez remettre les choses à leur place et vous allez mettre les points sur les i en fonction de ces personnes et face à ces personnes. Parce que je pense que ces personnes ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous, il y a quelque chose qu'elles vous cachent. Et quand vous allez aller chercher au fond de vous cette compréhension de qui vous êtes, de ce que vous voulez, je pense que vous allez remettre en question tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez remettre en question les choses qui se déroulent et vous allez vous dire que, voilà, ce n'est pas juste. Et ça, ça me fait, je reviens vers cette justice. Ce n'est pas juste ce qui se passe, c'est injustice. Vous allez essayer de la transformer, mais votre défi sera vraiment de mettre en mouvement cette compréhension, mettre en mouvement votre compréhension émotionnelle et essayer de dévoiler, de transformer cette incompréhension en quelque chose de plus clair et plus lumineux. C'est-à-dire, vous allez rechercher l'équilibre, bien évidemment sensible, parce que là, ça se joue au niveau émotionnel, intuitif, instinctif. On n'a pas trop d'épée ici, même si on est d'accord que vous avez ici à chaque fois l'épée, mais la transformation, la compréhension viendra de votre fort intérieur, de votre inconscient. Il y a des choses qui vous seront dévoilées au fond de vous. Vous allez avoir des compréhensions d'abord en vous, que vous allez pouvoir ensuite dévoiler à l'extérieur et que vous allez en fait pouvoir communiquer aux autres et peut-être même remettre en question certaines relations que vous avez avec d'autres personnes. On va regarder les conseils du tarot, quels sont ces conseils concernant ce tirage, cette situation, si ça vous parle, évidemment. Vous avez ici la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. Encore une fois, la grande prêtresse ici est une énergie de l'invisible. En fait, elle fait écho à ici la lune. C'est-à-dire que vous allez avoir à écouter votre fort intérieur, à écouter votre inconscient, à écouter votre sensibilité, à écouter votre intuition, l'instinctif, pour essayer de transformer quelque chose. Il y aura d'abord une transformation chez vous, en vous. C'est-à-dire, il y aura d'abord une transformation à l'intérieur de vous. Une fois que ça va mourir et que vous allez prendre conscience d'un certain nombre de choses, vous allez pouvoir ensuite passer à l'extérieur, à l'extérieur de vous, pour aller chercher des compréhensions face à des relations que vous avez, que ces relations soient amicales, familiales ou encore amoureuses. Peu importe ici, même si j'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'agit d'un réseau d'amis ici. Et donc, pour chercher cette fameuse justice, vraiment justice. Donc, le conseil ici de la grande prêtresse, c'est écouter votre inconscient, écouter votre sensibilité. Six de bâton, c'est magnifique. Le conseil, c'est devenez cette personne sur son cheval qui est sûre d'elle. C'est retrouver une confiance en vous, retrouver le vainqueur qui est en vous, c'est-à-dire aller chercher ce personnage et la force qui est en vous, pour pouvoir aller vers les autres et remettre en question ce qui se passe, quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui est injuste. Essayez de retrouver cette force en vous et monter sur votre cheval, allez les confronter, allez leur dire ce que vous ressentez. Et c'est exactement ce qui apparaissait ici pour votre défi. C'est être suffisamment fort pour déclarer, pour faire une déclaration, pour dire quelque chose, pour retrouver cette force à mettre les choses en mouvement. On va regarder. Super. Conseil, c'est encore une fois, vous voyez ici, retrouver la maîtrise. Retrouvez la maîtrise de quoi ? De vos émotions. Là, le chevalier de coupe, c'est une énergie instable émotionnellement, c'est une énergie qui n'est pas sûre d'elle, etc. Alors que votre roi de coupe, ici, on vous dit, retrouvez votre stabilité émotionnelle. N'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes, ce que vous ressentez face aux autres, c'est-à-dire là, les deux arcanes vous disent, retrouvez votre force en vous. Où est cette force ? Elle est en vous. Écoutez votre inconscient, écoutez votre force, et la vie va vous donner un coup de main pour cela, parce que la grande prêtresse, c'est aussi le monde invisible. Donc, retrouvez la force qui est en vous, retrouvez la maîtrise des choses, et allez exprimer ce qui ne vous convient pas aux autres et face aux autres. Et ici, on a ce valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit ici, en fait, qu'est-ce qui va vous aider ? C'est la communication. Peut-être même une communication, une communication sur les réseaux sociaux, une communication rapide, vraiment, on a ici, même si c'est une communication qui sera hésitante au départ, mais vous voyez, voilà, quittez ce manque de parole, ce manque de verbe, quittez cette situation-là pour aller vers plus d'expressions, d'expressions de vous, de qui vous êtes. Et bien évidemment, je pense que, là, méfiez-vous de votre fougue, parce que je pense qu'avec le chevalier de bâton que vous avez, que vous aviez dans votre tirage ici, vous risquez vraiment d'être dans une, dans l'explosion, parce que c'est vraiment les, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, dans l'explosion, donc pour éviter d'exploser émotionnellement, face aux autres, essayez de trouver les justes paroles, des paroles qui vous permettront de communiquer vos besoins, qui vous permettront de communiquer vos envies face aux autres, et surtout, votre sentiment d'injustice que vous pouvez avoir face à ces personnes et à ces personnages. Et un dernier élément, au dos de deck, sur les conseils, ça vous permettra d'aller vers le 10 de coupe, 10 de coupe, c'est un bonheur, bonheur émotionnel, un bonheur émotionnel, un bonheur où vous allez retrouver tout votre force, tout votre place, et surtout, vous allez remettre les autres à leur place, vraiment remettre les autres à leur place, pour que vous, vous puissiez aussi être reconnu pour qui vous êtes, et ce qui compte pour vous aussi, parce qu'il n'est pas question de se laisser faire, j'allais dire, comme ça. Et ça, c'était un commentaire personnel, donc à vous de prendre ou de laisser, comme vous le souhaitez. Pour les conseils, alors là, on avait deux cartes qui sont sorties, habituellement, je ne sors qu'un seul arcane, mais on va garder les deux. Donc, il y a le cerf, ayez confiance et prospérez. Eh bien, écoutez, ici, ce message, ayez confiance et prospérez, prospérez, c'est le 10 de coupe qu'on avait ici, et ayez confiance, c'est ça. Ayez confiance en votre fort intérieur, en votre inconscient, en votre ressenti, qui vous permettra de dévoiler quelque chose qui n'est pas net et clair, ici, et qui vous permettra, en fait, de retrouver toute votre stabilité. Et on a aussi gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison, et c'est là, je pense que c'est là, on vous invite à être dans la modération. Essayez d'être dans une communication constructive, dans quelque chose qui va vous permettre de partager votre besoin sans aller chercher obligatoirement à avoir raison, aussi peut-être à comprendre l'autre, à comprendre ce qui se passe, chercher la compréhension avant d'être dans la précipitation du jugement. Et ici, vraiment, c'est ça, c'est le sentiment que j'avais tout à l'heure, cette idée de précipitation. Vous risquez de vous précipiter, vous risquez d'aller trop vite, d'aller trop vite, et d'être donc dans la colère, dans des émotions qui ne sont pas constructives, dans une communication qui ne sera pas constructive. Donc ici, si je peux vous donner un conseil à travers cette gardienne de la paix, gardienne de la paix, on est vraiment de communiquer de manière apaisée, communiquer de manière apaisée, essayez, essayez de communiquer votre sentiment d'injustice, peut-être une colère que vous avez au fond de vous, et saisissez-vous de ces deux énergies ici, qui est le 6 de bâton et le roi de coupe, pour exprimer les choses calmement, de manière apaisée, pour favoriser la paix dans la communication, et ne pas être dans cette, dans la colère, dans l'explosion, etc. Et c'est peut-être ça aussi, qu'on vous invite de quitter, c'est-à-dire de quitter la colère qui bouillonne en vous, et la précipitation. Voilà, si, je ne sais pas si ça vous parle, ou en tout cas, si tel est le cas, essayez de modérer, modérer vos émotions, parce que le roi de coupe ici, vous savez, lui, il n'est pas dans la colère, il exprime les choses calmement, mais de manière assurée, et de manière claire et nette. Voilà, chers amis capricornes, j'espère que cette lecture vous donnera quelques pistes de réflexion sur les énergies du mois d'octobre, et ce que je vous souhaite à la fin du mois d'octobre, c'est de retrouver ces magnifiques dix coupes. En attendant, je vous dis, merci de votre présence, merci de votre visite, et à très bientôt pour d'autres lectures. Sous-titrage ST' 501